Mesdames et Messieurs, vous êtes les bienvenus dans l'émission GIDE. GIDE vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Ne riez pas. J'ai compris, autant pour moi. Autant pour moi, si je plaisante, entre moi et Dieu, entre moi et Dieu, et mes trois enfants, Lieutenant Amadou, on s'est séparés à 10h le dimanche. Il m'a conseillé de bien gérer mon ravitaillement. Le dimanche à 10h. De bien gérer votre ravitaillement. Oui, parce que quand on est à la maison, sans revenus, on ne compte que sur le salaire pour bien gérer ce qu'on gagne. Il s'intéressait beaucoup à vous, au point de vous conseiller de gérer bien votre ravitaillement. Pourquoi ? Comment je dis ? Pourquoi il s'intéresse tant à votre personne ? Lieutenant Amadou, c'est parce que, un, je suis du génie, deux, nous parlons tous pour l'âne, trois... Parce que, un, nous sommes tous du génie. Oui, vous êtes, vous travaillez ensemble au génie. Ensuite, le fait que nous prenions quotidiennement, on prenait là-bas quotidiennement le service, nous jetons ensemble. Ah oui, ça c'est le premier. Deuxièmement... Il a pitié à cause de ma fracture, à cause de mon accident. Oui, vous êtes malade. Voilà, c'est tellement il a pitié à cause de ça. Voilà, étant à la maison, vous ne sortez pas. Je ne sortez pas. Oui. Mais, lui qui me conseille, étant que je n'ai plus payé que lui, il me conseille. Vraiment, c'est, c'est, c'est humanitaire, un appel humanitaire, mais, j'ai dit, bon Amadou, je suis d'accord, mais fais beaucoup attention, sinon je vais te punir. Il me dit, nous allons nous voir. Vous avez cherché le contact avec le 17, hein ? Si on entend parler d'un militaire, en formation militaire, le militaire c'est le pied. Avec quel pied je vais partir, à qui pied ? C'est le pied, d'abord. Le militaire c'est le pied. Si vous n'avez pas de pied, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ici, là où je parle comme ça, là, je peux marcher, mais je ne vais pas courir. Mais si vous avez un beau bout de protection, ça peut vous encourager à venir sur les lieux. Voilà, monsieur le président, comme ceux qui sont partis occuper son homme, ils ont raconté, moi, là, je ne suis pas homme, je suis femme, j'étais malade, j'étais couché à la maison. Ceux qui sont partis, ils ont compris. C'est ma première fois de voir ça, attaquer la résidence de présent, c'est ma première fois de voir ça en venir, depuis ma naissance, en 20 ans de service. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas, c'est ma première fois de voir ça. Et puis, ce n'est pas le groupe de protection qui combat. Le militaire c'est tous les membres et tous les sens. Ce n'est pas seulement le pied. Vous aussi, vous avez l'handicap sur le pied droit, mais puisque vous êtes intelligent, vous pouvez juger votre rôle, surtout quand vous êtes protégé. Moi, que vous parlez ici, je suis le fils d'un compagnon d'indépendance. Avant qu'il ne meure, monsieur Maratouba m'a dit, si tu ne fais pas te dire, je ne te bénis pas. Le 18, je reviens toujours sur ce point, parce que moi, je suis un sourcil, je retiens quelque chose. Il faut donner beaucoup plus d'explications pour que... Vous avez dit, le 18, à 20 heures, vous étiez avec le lieutenant Amadou. Donc, c'était une erreur. C'est le contraire. Le lieutenant Amadou m'a salué, un salut, une peine humanitaire, le dimanche à 10 heures. D'accord. Le lieutenant Bob m'a fait part du mariage d'un de ses deux neveux. A 20 heures 15, à 20 heures 15, les 5 boumous-là, vous les avez délivrés quel jour ? Je récupère ce boumou-là, le 5 août. Le 5 août, oui. Vous l'avez distribué au propriétaire ? Je n'ai pas distribué au propriétaire. Je suis venu. Je n'ai pas passé par le jury, parce que je suis du jury, en réconfinant si le révitement est sorti, pour prendre mon riz. Donc, Yaya est parti et n'a pas amené son boumou. Yaya, il est parti à Sikirine, dans son boumou. Si je suis là, si je suis là, peut-être, c'est à cause de Yaya. Et frère, j'ai l'argent qu'on m'a remis. Je le parle ici. Ceux qui sont au camp de Samoury sont témoignés. L'argent qu'on m'a remis pour le traitement de ma pied, je dis Yaya, ce qui est meilleur pour toi, tiens ça là. C'est avec 4 millions qu'on a confectionné les boumous. Avec 4 millions qu'il peut déplacer de sans-sangos. La dernière superfitture de Magnana, pour le centre. Il dit, tu peux déplacer un camion, embarquer tes bœufs, tu rejoins Saladou. J'ai lu, il reste du tiers, j'ai mis la fosse. J'ai mis les boumous dans la fosse. M. Yaya est témoigné, le feuillard est témoigné. Et les gendarmes qui sont partis là-bas sont témoignés. Ah parce que vous avez pris peur, hein ? Pourquoi vous mettez les boumous là-bas ? Je n'ai pas peur. Écoutez, écoutez. Oui. Vous avez dépensé 4 millions pour confectionner les boumous. Oui. Ça c'est bien après l'attaque du domicile. Oui. Mais puisque vous avez compris qu'il y a des enquêtes en cours, vous les avez mis dans la fosse. Non, ce n'est pas des enquêtes. Je vous dis, pourquoi vous avez eu peur au point de les mettre dans la fosse ? Je vous dis, une fois, écoutez, une fois, j'ai appris qu'il y a eu attaque, quand je suis parti au camp à 9 heures, j'ai appris qu'il y a eu attaque. Alors, moi, j'ai changé de numéro, j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'appeler qui que ce soit. L'enfant, l'enfant que j'ai connu à Manyana et qui me dit qu'il va à Manyana, ce qui est mieux entre nous deux, ce qui est mieux entre nous deux, il dit, c'est avec ça qu'on a... Monsieur Marat. Présent. Monsieur le procureur. Maître. Vous êtes libre de mentir. Mais si vous mentez et que la Cour se rende compte que vous avez menti, ça va aggraver votre cas. Moi, dans cette affaire, je ne vous demanderai pas si vous avez participé à l'attaqué, parce que je sais que vous n'avez pas participé à l'attaqué. Vous êtes poursuivi pour une infraction qui est un délit mineur, abstention délictueuse. Mais votre comportement ici peut aggraver votre cas. C'est à vous de choisir. Tout ce que moi, je vais vous dire tout de suite, c'est vous qui l'avez dit. Heureusement que vous venez de dire au président que vous êtes sain d'esprit et que vous n'avez jamais été malade avant. Donc, ça me rassure. Vous avez divagué avec le président comme ce n'est pas possible. C'est pourquoi il vous demande si vous êtes sain d'esprit. Mais moi, je vais aller avec vous étape par étape. J'ai dit divagué. Ce n'est pas insolent. Il a divagué. Voilà. Voilà. Monsieur le président, veuillez à ce qu'on respecte mon temps de parole. Il est poursuivre pour complicité. Je m'excuse. Pour complicité, je m'excuse. Je m'excuse. Ça marche. Pour complicité, on est d'accord, Maître Thiam. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Monsieur Mahmoud Adama-Bari. Présent. Marat. Présent. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez aidé à confectionner des bouts de protection ? Qui vous a contacté ou vous demandé de l'aider à avoir des bouts de protection ? C'est Yaya et frères. Qui ? Yaya et frères. Je n'ai pas entendu. Présent. Là, ce n'est pas comment, hein ? Voilà. C'est Yaya et qui ? Yaya et frères. Et frères. Oui. Yaya et frères. Et frères. Frères, là, c'est qui ? C'est le premier garçon. Merci. Monsieur Mahmoud Adama-Mamara. Présent. Est-ce que vous reconnaissez ceci ? En réponse à une question à la gendarmerie. Le lieutenant Mamadou Bobo Yalu a envoyé vers moi un jeune sur une moto dont j'ignore le nom. Avec 4 millions de francs guinéens pour le féticheur. C'est un jeune motard qui avait les bouts de protection. Je précise que le féticheur m'a donné en récompense un autre bouts de protection. Vous reconnaissez cela ? Non ? Bien. A une question des officiers enquêteurs, c'est-à-dire qu'on vous a demandé à qui vous avez dit que vous connaissiez quelqu'un qui peut faire des bouts de protection. Vous avez répondu, un, à Jida Amadou Sara Koulibaly du BGM, actuellement à Mamou, il y a environ deux mois. Celui-ci a été conduit devant le féticheur par moi-même. Deux, le lieutenant Mamadou Bobo Yalu du génie militaire qui a commandé un bouts de protection et quatre hôtes pour des civils. Maintenant, vous dites ceci, cette commande a passé par mon canal après l'attaque au domicile du président. Je précise que le lieutenant Bobo était en cachette. Malgré mon insistance, il ne m'a jamais donné sa position. C'est vous qui avez dit ça ? Non ? Bien. A une autre question des enquêteurs. On vous a demandé quand est-ce que vous avez mis en contact le lieutenant Bobo et le féticheur. Vous avez dit, c'est après l'attaque au domicile privé du président de la République que j'ai mis en contact le lieutenant Bobo et le féticheur. C'est vous qui avez dit ça ? Non. Monsieur le procureur. Bien. A une autre question des officiers enquêteurs. Vous avez dit, je ne connais rien concernant les préparatifs de cette attaque. mais le lieutenant Amadou Gallo m'avait dit que c'est au retour du président de son voyage du Libéria qu'il devait attaquer. Malheureusement qu'il ne connaissait pas la position du président de la République. C'est vous qui avez dit ça ? Non, au pari. Merci. A une autre question des officiers enquêteurs. Cette fois-ci, les officiers enquêteurs, au fur et à mesure qu'ils avancent avec vous, ils ont des questions précises, claires. Ils vous demandent, capitaine Marat, que s'est-il passé le jour de l'attaque entre le lieutenant Bobo et vous ? Vous avez dit, c'est là que le président a beaucoup insisté pour dire que vous étiez avec Amadou à 20h, non ? Voilà la réponse que vous avez donnée. Pendant la nuit de l'attaque, à 22h, j'ai reçu l'appel téléphonique du lieutenant Mamadou Bobo Gallo pour me dire que le véhicule est prêt pour la mission d'attaque à la résidence privée du président de la République. J'ai répondu, et là, il l'a dit dans sa tentative de distraire la cour, dans la divagation qu'il a eu à faire, il a dit ça. J'ai répondu que j'ai un étranger à la personne de Monbo, il a dit ça à la barre. El-Aj, Ibrahima, Mbemba, Yabi. La gendarmerie a inventé, ils sont savants, ils vont même trouver des choses que seul Dieu connaît. Je lui ai conseillé, c'est lui qui parle, je lui ai conseillé de ne pas faire ça. En le précisant, que s'ils ne réussissent pas la mission, les conséquences seront sur le dos des parents. C'est vous qui avez dit ça ? Non, M. le Président, s'il vous plaît. Non, répondez à ma question, vous ne l'avez pas dit, on continue. D'accord. M. le Président, s'il vous plaît. Ce qu'il dit là-bas, c'est non et non. Tout simplement pour embellir le travail, les gendarmes. C'est ce que moi j'ai dit à Mbemba, à 2115, quand il m'a fait part du mariage, de la venue des humaines, avec les mariés, je dis toutes mes félicitations. M. le Président, Amadou. M. le Président, je dis à 2115, Mbemba m'a fait la venue des mariés. Oui, qui vous a dit ça ? M. le Président, quand il y a eu le mariage, je lui ai félicité. Donc quand les mariés se font à Konakiri, de l'une ou une, ce n'est pas un véhicule qui les envoie. S'il m'a parlé de l'affaire du véhicule, c'est l'occasion du mariage de Yaya et les humaines. D'accord. Continue. Je continue. Une autre question. Quels sont les éléments qui ont accompagné Mamadou Bobo Diallo pour l'attaque perpétrée au domicile du Président de la République ? Réponse. je ne connais que le lieutenant Amadou Diallo qui a trouvé la mort c'est vous qui avez dit ça ? non précision ah une autre question le commandant du bateau génie militaire de Konakry du génie militaire de Sangoya il m'a parlé de lieutenant Bobo il m'a parlé de il m'a dit où est lieutenant Bobo ? je ne connais pas moi j'ai parlé de lieutenant Bobo c'est le commandant du génie militaire qui a parlé de lieutenant Bobo parce que ce n'est pas vous ce n'est pas moi c'est le commandant du génie militaire le commandant du génie militaire de Sangoya donc si avec la jeune de mairie on a causé ils ont transcrit là-bas moi je n'ai pas dit ça comment s'appelle le commandant là ? du génie ? oui commandant Nabi Yusuf Bangura très lucide vous avez parlé de lui je vous rappellerai tout de suite ce que vous avez dit ne vous en faites pas vous allez vite en besoin là vous allez vite en besoin à une autre question vous avez répondu ceci le lieutenant Bobo mon madou Bobo Diallo m'a fait appel pendant cette nuit parce qu'il s'attendait à ma participation à cette attaque mais je n'ai pas voulu le rejoindre c'est vous qui avez dit ça ? non bien à une autre question capitaine Marat présent si c'est la question que je pose si le lieutenant mamadou Bobo Diallo vous a fait appel le jour J c'est que vous êtes au préalable vous êtes au préalable concerté quand dites-vous ? vous répondez effectivement le lieutenant mamadou Bobo et le lieutenant amadou Diallo m'avaient dit qu'ils allaient attaquer la résidence du président de la république deux mois avant l'attaque cela s'est passé dans la cour du génie militaire c'est vous qui avez dit ça ? non doucement ne vous énervez pas doucement mettez la balle à terre c'est ce que M. Boirot a dit mettez la balle à terre moi je vous parle doucement ne vous énervez pas je dis quoi qui vous énerve là ? vous voulez boire un peu d'eau ? M. le président autorisez-le buvez de l'eau je suis un grand guerrier un grand combatant non mais ne vous énervez pas au combat au combat j'ai fait partie des éléments que j'ai à la fin de compte à la récompense alors ne vous énervez pas oui ne vous énervez pas capitaine capitaine voilà tout va bien tout va bien d'accord M. le président M. le président M. le président avec votre permission avec votre permission oui à une autre question capitaine Marat quelles ont été les raisons évoquées par les lieutenants Mamadou Bobo Diallo et Amadou Diallo pour que vous agissiez de la sorte le lieutenant Amadou Diallo m'a dit et ça c'est pour ceux qui disent ici que le lieutenant Amadou Diallo n'a aucun niveau qu'il n'a pas d'ambition c'est pas moi qui parle c'est le capitaine qui parle le lieutenant Amadou Diallo m'a dit qu'il voulait être président de la république quant au lieutenant Mamadou Bobo Diallo il m'a dit que le choix se fera entre le commandant A.O.B. et le lieutenant Amadou Diallo mais plus tard il me dira que le pouvoir devait revenir à monsieur Baouri deuxième personnalité de l'UFDG c'est vous qui avez dit ça non encore monsieur Le Péjlam oui je dis bien tout ce que j'ai parlé et j'ai signé c'est devant le coronel O.C. le président de la commission nationale d'enquête tout ce que j'ai signé et j'ai parlé c'est devant le coronel O.C. qu'il ne voulait même pas que je vienne ici parce qu'il sait qu'il est malade il y en a non et non vous avez quand même lu votre déclaration à la préj ce qu'il est en train de lire là est-ce qu'on vous a fait lire ça ? non vous n'avez pas signé ? non je n'ai pas signé de toute façon à la fin de la lecture je lui montrais le PV parce qu'il s'est signé personne n'a entendu capitaine Mamadou Marat signature sur toutes les pages voilà à une autre question je vais aller vite parce qu'il est 16 ans monsieur le président effectivement là on vous demande capitaine Marat après avoir été informé des préparatifs de l'attaque du domicile privé du président de la république aviez-vous rendu compte à une hiérarchie si oui laquelle ? vous répondez effectivement j'ai appelé le commandant Diogo Diallo commandant adjoint des services de renseignement du ministère de la défense nationale je précise que je lui ai informé à une semaine de l'attaque que les gens veulent manifester contre le président de la république j'ai persisté en lui disant que j'ai mes 50 ans de vie et que je ne suis pas un mineur pour mentir depuis ce jour cet officier ne m'a jamais appelé pour ample information c'est vous qui avez dit ça ? non merci à une autre question capitaine vous persistez toujours vous dites je n'ai pas rendu compte à ma hiérarchie je me souviens qu'un jour j'ai vu le chauffeur du colonel Boston auquel j'ai déclaré de dire à son patron d'être prudent et de ne pas oublier ce que je lui avais dit capitaine Marat qu'est-ce que vous avez dit au colonel Boston commandant du bataillon génie militaire réponse en présence du commandant Tierno compté du génie militaire j'ai dit au colonel Boston que les éléments de l'ex-garde du général Konaté ont commencé à regrouper des armes pour des intentions non né lucidés aussi il m'a répondu qu'il a compris et qu'ils prendront les dispositions c'est vous qui avez dit ça non bien vous avez dit ceci par rapport au boubou le président a tellement insisté vous avez dit ceci oui j'ai fourni une liste de 6 personnes aux féticheurs dont 2 militaires et 4 civils ce sont 1 capitaine Mamadou Marat moi-même 2 lieutenant Mamadou Bobo Diallo 3 Amadou Uri Diallo mais en fait c'est pas Amadou Uri Diallo c'est Amadou Uri Ba 4 4 Amadou Ba 5 Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo dont il s'agit là et autour de la personne qui veut faire diversion c'est Mamadou Lamine Diallo dont on parle toujours Lamine Diallo qui est le financier de toute cette affaire et qui est le secrétaire fédéral de l'UFDG en Allemagne c'est de lui qu'on parle il dit la 6ème personne je ne me souviens pas le nom du dernier élément mais toutefois j'ai la liste chez moi à domicile c'est vous qui avez dit ça non mais je peux faire de précision dans ce cas je vais vous demander pardon je dis non c'est pas moi qui dis ça mais en ce qui concerne la liste là je peux faire de précision oui on vous écoute ça le même accord ici vous avez reconnu 5 bobos je dis oui Lamine que je n'ai jamais connu Lamine mais quand Yaya lorsque les enfants ont envie de quitter Sighiri les bœufs qu'ils ont ils bazardaient quand l'enfant envoie le bœuf à Dogome je ne sais pas où il dépose dans le village de Futa c'est Lamine qui payait les bœufs mais c'est l'enfant de l'enfant Yaya propre qui constituait ce bobos là ce n'est pas Lamine mais c'est Lamine qui payait les bœufs avec Yaya non on parle de la répartition des bœufs de protection non monsieur le président bon les 5 bobos que vous avez reconnu ici étaient destinés à qui et qui je veux dire qu'en dehors de Lamine en dehors de Lamine et moi c'est pour les enfants de Magna Lamine là qui est ce Lamine là ce monsieur Lamine là est un cousin est un cousin à Yaya toute façon c'est lui qui payait le bœufs avec Yaya où il habite c'est Lamine là où il est mais je ne connais pas où il habite entre moi et Dieu je ne connais pas où il habite je ne le connais pas donc 5 bobos vous avez un Lamine a un Yaya a un qui est le 5ème les autres frères du village il y a un frère au village oui en fait monsieur le président pour vous aider ces bobos n'ont jamais été utilisés pendant l'attaque c'est des bobos qui ont été confectionnés pour couvrir la fuite de ceux qui ont participé à l'attaque c'était des bobos je crois qui avaient certains pouvoirs comme ils peuvent le croire qui pouvaient permettre à ces gens là de fuir voilà la raison ça n'a jamais été utilisé pendant l'attaque il a été consulté après l'attaque à la suite du président je vais vous demander qui a donné les 4 millions qu'on vous a remis je répète ici devant le coup c'est l'argent de Yaya sa fure merci de toutes les façons Yaya n'est pas venu de lui-même c'est quelqu'un qui a envoyé Yaya Yaya oui quand Yaya a déposé ses deux mariés de deux filles Yaya est revenu pour payer la motion et envoyer SIGRI Yaya ne paye envoyer c'est pas parce que je suis là que je veux mentir moi je ne vous demande même pas de mentir ici on ne ment pas moi je ne vous demande pas de mentir rassurez-vous moi ici je ne veux que la vérité ici je suis c'est l'argent de Yaya moi qui ai payé par moi c'est pas eux c'est l'argent de Yaya qui est éleveur c'est l'argent de Yaya oui qui est éleveur oui un éleveur oui qui ne fait que qui ne fait que aller derrière des bœufs derrière un truc qu'est-ce qu'il va faire avec un beaucoup de protection il a il a des adversités avec qui il participe à quelle guerre de Gouroussa jusqu'à Bamako vous n'avez pas fait Bamako à pied si vous ne voyez pas quelqu'un qui a un coup coup chacun est protégé à partir de Mastenta dans l'armée les mitrains qui sont assis chacun a un boudou le boudou c'est deux choses tout ce que vous faites si c'est bon vous le saurez si c'est mauvais vous le saurez ce qu'ils se disent hommes monsieur le procureur ce qu'ils se disent hommes ils sont partis équipés ils ont réussi c'est ma vraie pour voir ça mais ce boudou ne l'achète pas pour le lieutenant Bobo il n'ose pas parler ça bien d'accord ne discutez pas ne vous énervez pas si je me lève doucement doucement d'accord vous avez fait le boudou pour eux oui pourquoi après avoir pris ce boudou là pour aller les jeter dans une force sceptique pourquoi un je le fais pourquoi un Yaya j'aime Yaya d'accord c'est la sœur de Bobo qui un jour le 25 juin 1994 a sauvé ma vie à 11 km de Manjana j'ai failli élever une mangue la femme me dit ne le prend pas une mangue j'allais mourir si moi je vois si j'envoie la difficulté je suis obligé de le sauver c'est pas à cause de Bobo lorsque Bobo partait équipé il ne m'a pas dit lorsque Amodou partait équipé il ne m'a pas dit c'est pas c'est pas j'ai l'amour de ces enfants là aujourd'hui je regrette M. Mamadou Mara M. Mamadou Adama présent il veut un boudou pour se protéger vous même vous avez dit tout de suite que ce qu'ils ont fait vers Siguiri vers Mandana ça c'est quoi ces boudous là sont nécessaires pourquoi après avoir investi 4 millions vous allez encore sans raison prendre ces boudous les jeter dans une fausse sceptique mon père m'a appris qui était maçon compagnon d'indépendance il faut manger l'argent qui est mort ce qui est pour toi ce qui n'est pas de ta sieur il faut rembourser c'est un enfant je le restitué et quel argent l'argent de mon pied parce que mon retour du Maroc il m'a donné ça j'ai pris 4 millions sous mon matelas j'ai remboursé l'emploi je n'ai pas mangé l'argent de quelqu'un bien et puis j'ai une femme qui est éleveur aujourd'hui les éleveurs en Guinée ont de l'argent plus que nous bien c'est de l'argent arrêté quand vous avez un bœuf c'est de l'argent arrêté bien je peux continuer vous avez fini je peux continuer monsieur Marat présent imaginez un peu vous dépensez 4 millions pour la confection de boudou et après cette confection vous prenez les mêmes boudou là vous les plongez dans une fosse à quoi ça sert ? d'accord ça encore je vais vous satisfaire en 30 secondes pourquoi ça ? écoutez une orange ce qu'on revend à Mahmoud c'est 1000 francs ici vous venez et vous dites 15 000 20 000 ça ce n'est pas pour quelqu'un j'ai compris ce sens donc vous posez la question ici si quelqu'un a profité peut-être c'est jour c'est le fabricant comme l'enfant devrait déménager parce qu'il est au mois d'août pourquoi déménager au mois d'août ? en déplaçant les bœufs au mois d'août les bœufs pourront ? non c'est pas ça ma question la question du procureur oui c'est comme vous avez toujours demandé oui vous dépensez 4 millions de francs guiniens pour avoir des bœufs oui vous les avez oui vous les prenez vous les enfoncez dans une force septique c'est quoi ? c'est les bœufs oui les bœufs j'ai connu les levées de bœufs avant bœufs mais si je dis ben si si je ne suis pas à mesure de satisfaire yaya pour moi non c'est pas ça c'est pas ça hein vous avez le bœuf que vous avez la chemise que vous avez là vous l'avez acheté pour vous vendir avec oui hein au lieu de vous vêtir vous avez payé peut-être 900 000 ou 750 000 pour avoir ça et au lieu de vous habiller vous prenez ça vous mettez ça dans une force septique c'est raisonnable ça ? vous trouvez ça comme raison ? tout ce qui n'est pas honorable est à résister oui tout ce qui n'est pas honorable est à résister le bœuf qui n'est pas honorable vous avez dépensé 4 millions pour l'avoir je préfère ça je préfère ça d'avoir honte de moi mes amis d'accord la cour appréciera je souhaite le procureur continuer merci monsieur Mamadou Mamadou Adama présent à une autre question à une autre question des enquêteurs vous avez dit ceci je persiste que j'avais informé le commandant Diogo du deuxième bureau du ministère de la défense une semaine avant l'attaque je l'ai fait parce que je n'ai pas adhéré au groupe c'est vous qui avez dit ça ? non bien ça c'est ce que vous avez déclaré devant les officiers enquêteurs il y a une signature sur toutes les pages du PE est-ce que vous reconnaissez cette signature ? montrez-lui c'est scanné c'est pas mon signature c'est quoi ? c'est pas ma signature c'est votre signature ou bien c'est scanné ? non c'est scanné mais c'est votre signature non mais pourquoi vous dites que c'est scanné si c'est pas votre signature ? quoi est votre problème ? si c'est scanné c'est pas votre problème ? c'est pas votre signature ? dites simplement c'est pas ma signature mais vous dites c'est scanné c'est parce que c'est votre signature ? oh c'est facile ça bon maintenant je vais passer rapidement je vais pas retarder parce que la mauvaise foi moi je ne dispute pas avec ça la cour appréciera ça c'est le procès verbal devant le juge d'instruction monsieur le président honneur membre de la cour je fais rapidement la lecture actuellement je suis convalescent et de ce fait je joue au damien non je passe ça et voilà ce qu'il a dit le dimanche 17 juillet 2011 le lieutenant ça c'est devant le pôle de juge d'instruction le lieutenant Amadou Diallo m'a appelé au téléphone aux environs de 10 heures pour me dire de chercher beaucoup de sacs de riz parce qu'il allait faire un mouvement militaire c'est à dire attaquer le domicile c'est à dire attaquer le domicile du président de la république j'ai répondu écoutez c'est passionnant j'ai répondu que Amadou tu as oublié que j'avais rêvé de toi et que tout ton corps était couvert de fourmis et si tu t'hasardes à effectuer cette opération tu ne t'en sortiras pas et tous tes proches en partiront c'est lui qui parle devant le pôle de juge d'instruction non monsieur le président c'est devant le pôle de juge d'instruction je ne vous demande même pas de confirmer ou pas là moi je considère que c'est la vérité voilà il continue il m'a répondu à son tour en poula à ses termes nous nous voient des nids c'est à dire je le ferai quelles que soient les conséquences le lendemain le lieutenant Mamadou Bobo m'a appelé au téléphone aux environs de 22 heures pour me dire qu'ils sont prêts pour attaquer le domicile du chef de l'état et que le véhicule est garé à cause le long des rails ça ça a été dit de l'aïs non s'il vous plaît laissez-moi parler d'autres sont venus d'ici que le véhicule est égaré le long des rails et que c'est à partir de là-bas qu'ils ont pris le départ vous ne pouvez pas reconnaître je n'ai pas de problème je n'ai aucun problème également je lui ai déconseillé de telles pratiques avant de lui dire que si de telles opérations échouent et toi et toute ta famille en périlons pour éviter d'autres appels j'ai dit à Bobo que j'ai reçu encore la visite de mon beau le 19 juillet aux environs de 7 heures pendant que j'effectuais des exercices physiques pour le rétablissement de la fracture que j'ai eu au niveau du genou et qui fut traité au Maroc le 12 septembre 2010 j'ai rencontré un voisin nommé Moïse qui m'a informé que des militaires ont attaqué la nuit dernière le domicile du président de la République 6 équipés j'ai directement pensé que c'était l'oeuvre des lieutenants suicidés et je me suis demandé quelle folie a poussé ces enfants à commettre ce tas à mon avis les lieutenants Mamadou Bobo Diallo et Amadou Diallo seraient financés par un certain la mine Diallo dont Bobo ne cessait de parler le nom deux mois avant l'attaque du domicile du président de la République j'ai informé le commandant du génie militaire le commandant Nabi Youssouf Bangoura le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre le colonel Edouard Théa qui s'apprêtait d'ailleurs pour une mission sur le canca et le commandant Thierry Comté ingénieur bâtiment au génie militaire que les militaires veulent faire un mouvement donc de prendre des dispositions car une femme de Mali Mbere une camarade de promotion que j'ai perdu de vue depuis 1985 et dont Junior le Nord a porté à ma connaissance qu'elle a vu notre cousin Ousmane Kouloubali et ses amis en train d'emmagasiner les armes chez lui après l'arrestation d'Ousmane Kouloubali c'est le même lieutenant qui a dissimulé les armes en les sortant du domicile de ce dernier je précise également qu'à une semaine avant l'attaque j'ai tenu à informer également mon ami commandant c'est trop clair c'est trop clair et ça je ne vais pas vous retarder monsieur le président c'est devant le pôle des juges d'instruction si vous permettez comme vraiment c'est moi-même qui vous ai demandé qu'on suspende à 16h pour des raisons sociales je voudrais m'arrêter là et si vous permettez pour continuer de même matière je vous remercie je pense que je dois la formuler par l'organe voilà monsieur le président bon nom de la défense nous avons constaté vous-même dans cette de l'accusé comme l'a dit d'ailleurs monsieur le procureur général divac et vous avez vous-même posé une question à l'accusé de savoir est-ce qu'il est sain d'esprit il vous a répondu donc la défense sollicite très respectueusement monsieur le président qu'il vous plaît s'il vous plaît ordonnez le placement dans un centre psychiatrique de notre client pour la simple raison monsieur le président selon les informations que nous avons reçues il aurait séjourné à Cabano et actuellement dans sa cellule il passe toute la nuit à monologuer monsieur le président ce qui prouve à provision qu'il n'est pas en possession de toutes ses facultés mentales monsieur le président donc voilà la demande que la défense formule à votre intention je vous remercie oui merci comme il est déjà 16h20 la cour appréciera et va me répondre à temps opportun voilà l'audience est suspendue et sera reprise demain à 9h monsieur le président C'est parti. Merci. 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 Vous vous sentez bien ? Des fois oui, des fois non. Merci. 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 Vous demandez maintenant là des choses qui devraient l'être depuis le juge d'instruction ? Vous savez ? Est-ce qu'il y a un dossier criminel ? Parce que quand il y a un dossier criminel, on regarde tout le passé de l'accusé et son état de santé, on dépose même le certificat médical au dossier. Mais cela n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Et vous demandez qu'il soit envoyé à l'hôpital, on va... Monsieur le procureur, voilà. Et avez-vous des observations par rapport à cette demande ? Monsieur le Président, c'est du dilatoire. Ce n'est que ça. Moi, j'ai dit, je le répète, que l'accusé divague. Mais c'est parce qu'il a de mauvaise foi. Il va devant, il recule, il va devant, il recule. Mais il est de mauvaise foi. À votre question, il a dit, je suis sain d'esprit et de corps. Et puis, Monsieur le Président, il se rappelle des choses qu'un malade mental ne se souviendrait jamais. Il sait qu'il a une fracture, il connaît la date. Tout ce qu'il a dit ici, il a pu dans le temps se situer. C'est une mauvaise foi. Il a dit des choses devant les officiers enquêteurs, devant le juge d'instruction qu'il veut nier aujourd'hui. Écoutez, Monsieur le Président, moi, je ne suis pas un expert. S'ils veulent qu'on l'amène sous un psychiatre qui va l'examiner, en voyant-le, il va revenir rapidement. Il va revenir rapidement. Parce que lui, il n'a rien. Rien. Faire semblant, là, devant la cour, dire qu'on est malade. C'est une chose. Aller devant un médecin, un spécialiste, qui sait observer, qui va savoir que vous êtes en train de faire semblant, c'est aussi facile que tout, je vous assure. Monsieur le Président, moi, je dis, pour ne pas retarder ce débat, comme vous l'avez si bien dit, lui-même, il vous a dit qu'il est sain d'esprit et de corps. Continuons le débat. Je vous remercie. Oui. Maître... Monsieur le Président, oui, honorable conseiller de la Cour, respectable juré, je le dis et je le répète, j'insiste là-dessus, Monsieur le Président, ce procès est loin d'être un spectacle. Il s'agit, pour la justice guinéenne, d'examiner le pilonnage du domicile privé du chef de l'État. Je tiens, Monsieur le Président, à la défense absolue des accusés. Parce que pour que le droit soit dit, il faut faire en sorte que les droits de tous les acteurs soient respectés par la Cour. Il faut débarrasser donc, Monsieur le Président, ce procès de toutes scènes de polémiques ou de toutes scènes, Monsieur le Président, qui apparaîtrait comme l'expression d'une volonté affichée tendant, Monsieur le Président, à retarder inutilement la conduite des débats. L'accusé qui comparaît, en tout cas, c'est notre observation, est largement pilonnée par l'interrogatoire de la Cour et par le contre-interrogatoire du ministère public. Nous, nous, ne sommes même pas encore intervenus. Monsieur le Président, vous avez interrogé, Monsieur Mamadou, Adam Amara hier, répondant à une de vos questions, il vous a dit, je suis sain d'esprit. Je suis sain d'esprit. Mais moi, je comprends mes excellents confrères de la Défense, ils sont en quête d'une cause de non-imputabilité. Parce qu'il y a les dispositions de l'article, Monsieur le Président, 59, à l'INEA premier, qui disent qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de dénance. Mais, le Code dit, au moment de l'action, mais je crois que c'est une mauvaise stratégie. Même si, aujourd'hui, Monsieur le Président, il était établi, ce qui est loin d'être le cas, même s'il était établi tant soit peu, que l'état actuel de l'accusé Mamadou, Adam Amara, s'apparente à un état de déficience mentale, Monsieur le Président, une telle question est laissée à la discrétion, à la libre discrétion, du juste du fond, donc de vous-même. Et, Monsieur le Président, ce serait un état d'imbécilité ou bien un état d'insuffisance mentale qui apparaîtrait après la commission des faits poursuivis. Mon confrère le sait très bien, celui qui pose ce problème-là, c'est un excellent pénaliste, l'état de déficience avant la commission de l'infraction, l'état de déficience mentale après la commission de l'infraction, l'état de déficience mentale après le prononcé d'une condamnation. Monsieur le Président, que nos excellents confrères de la Défense essayent et acceptent de revoir leur note sur les causes de l'inimbitabilité. Mais, Monsieur le Président, moi, je suis acteur d'un procès criminel. Je me réserve de faire des affirmations gratuites, sans pièces à conviction. Quand on vient nous dire que cet accusé aurait séjourné dans un centre psychiatrique, Monsieur le Président, à part ces affirmations inventées de toutes pièces, pour pouvoir soustraire s'est acquisé, traqué déjà par la Cour, quelle pièce d'appréciation la Défense a produit au dossier de la procédure ? Quelle pièce d'appréciation la Défense a produit au débat ? Mais, Monsieur le Président, c'est extrêmement grave. Si, tant soit bien, nous devrions aller dans cette direction-là, alors que nous savons tous qu'en cours d'assises, le débat est marqué par, Monsieur le Président, le principe de non-interruption des débats. Et je le dis, on n'est pas en train de les juger collectivement, parce que la Cour même, dans sa décision, est tenue d'imputer à chaque accusé des faits précis, pour asseoir sa conviction. Vous n'allez pas dire que X a été jugé conjointement avec Y. Et puisque tels faits, des faits aussi incriminés, en tout cas, tels articles, sont supposés être établis à l'endroit de X et par conséquent, Y, pas de conséquence, est coupable de ces faits. Monsieur le Président, vous allez rechercher les responsabilités individuelles. On va évacuer Monsieur Mamadou Adam Amara, pour désigner qui? Un expert? Est-ce qu'une telle expertise, Monsieur le Président, ne provoquerait pas l'examen de son cas à une session ultérieure de la Cour? Moi, j'aimerais bien, Monsieur le Président, que le cas de Monsieur Mamadou Adam Amara, si celle était la volonté de la Cour, soit examiné. Mais, Monsieur le Président, que Monsieur Mamadou Adam Amara, soit détaché du cas des autres, si un tel examen devrait provoquer des interruptions dans la conduite des débats en ce qui le concerne. Monsieur le Président, depuis son interpellation de l'enquête préliminaire, du cabinet d'instruction, de la chambre d'accusation, de la Cour suprême, de la procédure devant la chambre de renvoi de la saisine de la Cour d'assises, c'est aujourd'hui, on va nous parler d'état d'insuffisance mentale, mais je crois que, Monsieur le Président, c'est grossier comme argument de défense, c'est léger comme moyen de défense. Nous, nous estimons, Monsieur le Président, que ce qui avance de l'autre côté est de nature simplement à vous distraire. On nous dit, il aurait passé la nuit à danser sans musique et on n'a même pas un début de témoignage du résisteur de la prison. Monsieur le Président, nos excellents confrères de la défense, tout comme nous, personne ne passe la nuit à la maison centrale. On ne fait même pas, Monsieur le Président, référence, même à part le résisteur du témoignage même d'un agent d'escorte. Mais si vous continuez comme ça, Monsieur le Président, si jamais la Cour accédait à une telle requête, ce serait la porte ouverte à tous les spectacles dans ce procès. Parce que pour peu qu'un abigé soit traqué, il va vous dire « J'affiche tel état d'imbécilité, j'affiche tel état d'insuffisance. » Et je le dis bien, Monsieur le Président, pour terminer mes propos, et c'est ça, la volonté, la position de la doctrine, de la jurisprudence, l'état d'insuffisance mentale, tout comme la défense et disons la démence, ces situations constituent des questions de fait laissées à l'appréciation souveraine du juge. Ce n'est pas une question, Monsieur le Président, de droit. C'est des questions de fait. « Vous, vos conseillers, les jurés, vous êtes le seul habilité à dire « Oui, nous estimons que telle situation, telle accusée présente tel état d'insuffisance mentale. » n'est pas le cas, Monsieur le Président. Palayer d'un revers de la main cette tentative de distraction de la cour pour nous permettre d'épingler M. Mamadou Adama Marat si il reste des faits qui lui sont imputés. Je vous remercie. Merci, M. Kamano. M. le Président, je suis abazourdi que la Défense vous présente à ce stade du débat une telle demande. Je comprends. Parce que les uns et les autres ont noté que le capitaine Amadou Adama Marat a dit des choses qui corroborent les déclarations par lui faites à l'enquête préliminaire et par devant le juge d'instruction. Moi, je l'ai noté. Il se souvient 21 de sa date de l'accident à Dengirai, la date à laquelle il a été évoqué au Maroc, la date de son retour et au cours des décisions que votre cours vous-même avez eu à lui poser, sa rencontre avec Amadou Yalou le 17 à 10 heures et il n'a jamais varié ce point. Et bien entendu, il n'a jamais varié sur le fait qu'il a reçu effectivement 4 millions pour l'achat de Goukou, le protection qu'il a même justifié, qu'il a justifié. mais, M. le Président, ce ne sont pas de propos de quelqu'un qui n'a plus toute sa tête cela. Et à la question de savoir pourquoi vous avez détruit, vous avez mis dans la force optique ces boudous alors que vous avez acheté cher ? Il a dit parce que ça ne faisait pas honneur. Bon, il ne vous dira pas qu'il a essayé de dissimuler l'épreuve. Mais il se défend en disant oui, je l'ai fait parce que ce n'est pas honorable. Pensez-vous que ce sont les propos de quelqu'un qui a perdu toute raison ? Et lorsqu'on lui a lu certaines déclarations et on lui a rappelé ce qu'il a dit devant le juge d'instruction, mais comme chacun des accusés, il a essayé de dire oui, non, 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 ce n'est pas moi qui l'ai dit parce qu'il sait que cela lui est défavorable. Et par moment, il donne des précisions. Non, M. le Président, on ne décrète pas comme ça un état de démence. Vous voyez, c'est une juxtaposition, c'est une corrélation de faits. Évidemment, évidemment, ça peut être gênant pour la défense parce que dans un cas comme dans l'autre, chaque accusé qui compare essaie de se défendre le mieux qu'il peut. Mais chacun des accusés avait que ça fait différemment en fonction du rôle qui était attendu de lui, en fonction de la partition qui devait jouer. Alors, M. le Président, moi, je ne vois pas jusqu'à maintenant à quel niveau on peut maintenant dire que le capitaine ne serait pas, ne repartait toute sa tête, pas seulement l'expression, et qu'il faille pour cela le soumettre à un examen, M. le Président. Il est observé en tout état de courses qu'à la suite d'une infraction aussi grave. Et ça, les études les plus pénétrantes l'ont démontré, que ce soit le plus petit voleur, le plus petit escroc qui serait placé sous mandat de dépôt, parce que la commission de l'infraction suppose nécessairement une certaine modification du psychisme, ce qui n'a rien à voir avec la démence. Et, bien entendu, le milieu carcéral est un facteur. Ce qui n'a rien à voir par ailleurs à ces antécédents s'il y en a eu. Alors, on aurait dû attendre que vous, vous avez déjà posé des questions, que le parquet pose des questions, que nous, nous posions des questions. C'est ce qui n'est pas encore fait. Alors, parce que vous avez dit oui, est-ce que vous êtes normal ? Est-ce que, bon, encore que votre observation, M. le Président, n'était pas opportune à ce stade de débat. Et, il aurait fallu éventuellement qu'avec persuasion qu'il se révèle véritablement que le capitaine n'avait pas tout son jugement. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas. Donc, il a joué sa partition. C'est un fait, c'est acquis au débat. Il est constant sur l'essentiel de cette déclaration. C'est un fait, c'est acquis au débat. Il n'a pas varié sur cette question-là. il s'est défendu du mieux qu'il a pour. Alors, pourquoi va-t-on interrompre le débat en ce qui le concerne pour dire, bon, il faudrait maintenant ordonner, hier, on avait dit, son placement dans un milieu hospitalier. Moi, je crois que, M. le Président, la demande en l'état, votre cours verra s'il y a une nécessité, s'il y a un besoin de le soumettre à un examen psychiatrique. mais, je dis bien, verra au résultat du débat s'il y a besoin de soumettre le capitaine à un examen psychiatrique. Et, en un tel cas, votre cours pourrait indiquer exactement la période, le moment notamment par rapport aux faits, certes, son état actuel, mais son état antérieur par rapport aux faits qui lui sont reprochés. L'expert, en un tel cas, dira, si, en ce moment, en 2011, il était, il y avait un quelconque, je dis bien, un quelconque désordre mental. je termine donc, monsieur le président, pour dire que laissons les partis ou leurs conseils poursuivre ce débat en toute sérénité avec des questions qui vont être posées à l'accusé et des réponses que nous obtiendrons de lui. Moi, je ne m'agrippe même pas sur le fait qu'il a dit qu'il est sain d'esprit, sain de corps et tout ça. Je fais abstraction de tout cela. Mais pour le moment, je dis bien, monsieur le président, il se défend bien comme n'importe quel accusé aurait pu bien le faire. Alors, donc, c'est ce que nous avions à vous demander. la défense a sauté les pieds joints parce que vous avez lâché cette phrase « Est-ce que vous êtes sain d'esprit de... » Et tout de suite, on a dit « Oui ». Or, ni à l'enquête préliminaire, vous l'avez rélevé, monsieur le président, ni devant le juge d'instruction, ni devant la chambre d'accusation, cette question n'a jamais été posée. Elle ne s'est pas posée parce qu'elle n'existait pas véritablement. Alors, aujourd'hui, parce que la défense paraît embarrassée devant certains aveux du capitaine parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il ne pouvait pas dénaturer les faits, il n'a fait que restituer les faits dans leur contexte de l'époque, même si, par moment, il n'entend pas assumer toute la responsabilité. Et pour se défendre, il a dit « Oui, ces boubouches sont des éleveurs, et d'ailleurs, chacun le fait de Mali, Bamako et tout ça. » et un raisonnement discutif, cohérent. Mais il reste à savoir si cette réponse-là peut vous convaincre. Mais a priori, il s'en défend bien. Alors, je ne parle vraiment pas de ce qui se passe à la maison d'arrêt. Et là, il faut le dire, M. le Président, une administration pénitentielle, c'est véritablement une administration. Donc, toutes les personnes qui sont détenues, même provisoirement, s'il se révèle qu'il y a des cas de pathologie pour lesquelles la maison de santé devrait intervenir, on le signale. Mais il n'y a rien de tout cela. Il n'y a même pas eu une consultation depuis presque deux ans à ce sujet, même pas une simple consultation médicale. Parce qu'encore une fois, la question ne s'était jamais posée. Je termine, M. le Président, pour dire que nous sommes quoi que partie civile, mais nous sommes pour l'application rigoureuse, stricte, de la règle du droit. Parce que nous sommes convaincus que même si le fait à l'époque a été commis, il faudrait que votre cours s'assure de ce qu'on appelle l'accessibilité à la peine. Et dans certains cas, vous verrez que la peine ne sera pas nécessaire. À la peine, on va substituer ce qu'on appelle une mesure de sûreté à prédominance, neutralisatrice, ou simplement en soumettant le sujet à une cure. Mais ça, c'est lorsque votre cours aura éventuellement à se prononcer sur les cas de responsabilité et bien entendu de la peine. Donc, nous n'allons pas vite en besoin. Laissons ce monsieur, encore une fois, il tient un récit courant qui ne traite à aucune confusion et il assume sa part de responsabilité et il rejette ce qu'il l'entend rejeter. Mais voilà, on ne peut pas lui faire grève parce qu'il a dit certaines vérités. Je vous remercie, monsieur le Président. Voilà, merci maître. Monsieur le Président, vous reprenez ? Oui, juste une dernière précision. Oui. Une dernière précision pour ne pas violer les dispositions de l'article 300 du Code de procédure pénale qui dispose. Les débats ne peuvent être interrompus. Ils doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises. Ils ne peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé. Monsieur le Président, même si la cour accédait à la demande formulée par nos excellents confrères de la demande et de la défense, l'exécution d'une telle mesure ne se ferait pas de façon spontanée parce qu'il faudrait que l'expert désigné, la désignation de l'expert soit faite dans les conditions définies à l'article 162. Il faudrait qu'un délai soit imparti à l'expert pour produire, Monsieur le Président, ses conclusions. Il faudrait qu'il y ait des débats avec la possibilité pour la partie civile de demander une contre-expertise. Donc, Monsieur le Président, puisque ce soula semble être long, si jamais la cour devrait tant soit peu accéder à cette demande qui vous plaise, renvoyez le cas de Mamadou à la prochaine session de la cour d'assises et nous allons continuer avec les autres. Je vous remercie. Merci. Oui, M. Basiroubari. D'abord, vous êtes les demandeurs, vous êtes les demandeurs. Attendez, attendez, vous allez évacuer cette question-là. Monsieur le Président, je vous renvoie à la page 27 du réquisitoire de M. l'Avocat Général, réquisitoire afin de saisir de la Chambre d'accusation. page 27 dernier à l'UNEA. Non, il faut qu'il entende ce que je veux dire. Je peux dire que je cite « Aucun renseignement n'est versé au dossier sur la personnalité des personnes poursuivies. » Chose. Vous avez écrit dans votre réquisitoire à la fin de saisine de la Chambre d'accusation. « Aucun renseignement n'est versé au dossier sur la personnalité des personnes poursuivies. » Celui qui a écrit ça, c'est lui qui déclare devant vous que l'accusé divaque. Alors, je lui demande gentiment de prendre le dictionnaire français pour savoir ce que « Dibak » signifie exactement. C'est « Aller du coq à l'âme ». C'est le président normalement dans une procédure criminelle chacun des accusés renvoyés devant la cour d'assises doit précisément faire l'objet d'un examen psychiatrique pour connaître la personnalité de celui qui va être jugé par la cour d'assises. C'est à cela que M. l'avocat général fait allusion en écrivant ce que je viens de vous lire. Ça, ça devrait être un problème de routine, M. le Président, en dehors de toute polémique quelle qu'elle soit. C'est le président renseignez-vous. Il est d'une autorité publique dans l'armée qui aille des problèmes psychologiques. Ça, vous pouvez le faire maintenant. Je termine par là. Nous, nous n'avons jamais demandé une suspension pendant que l'expert fait son travail, la cour d'assises continue à travailler. Enfin, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on lui a demandé s'il est normal. Il a dit oui, il est normal. J'allais dire à quelqu'un qu'il est normal. Non, je suis fou. Ça, M. le Président, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce garçon a besoin d'un examen psychiatrique. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie, M. le Président. Ce que je voudrais ajouter, la Défense n'a jamais demandé la suspension des travaux de la Cour. La Défense a sollicité une mesure conservatoire et qui est conforme à la loi, M. le Président. Si vous regardez les dispositions des articles 162 et suivants du Code de procédure pénale, vous vous rendrez compte que notre demande est régulière. Ensuite, M. le Président, nous, nous n'avons jamais abordé dans le sens des causes de non-imputabilité. Nous savons que la démence peut intervenir avant l'infraction, pendant la commission de l'infraction et après la commission de l'infraction. Nous n'avons jamais parlé du moment où l'infraction s'est commettée, M. le Président. Aucun d'entre nous n'a abordé dans le sens de soulever une cause de non-imputabilité pour dire qu'il n'y a ni crime ni délit. Pour le moment, nous avons constaté que notre client est en train de délirer devant votre cour, M. le Président. Hier, sur une de vos questions, il a soutenu que s'il est présent devant votre cour, c'est d'abord à cause de Dieu et ensuite c'est à cause des prémices de la mort de sa jumelle et enfin c'est parce que ça n'allait pas dans sa tête. Il l'a très bien dit ici, M. le Président, vous pouvez revoir les images, il a dit que ça n'allait pas dans sa tête, M. le Président. Quand un accusé dit à la cour que ça n'allait pas dans sa tête, la cour doit prendre ça en considération et je pense bien que c'est à cause de cela que la cour même a constaté qu'il n'était pas normal. M. le Président, quelqu'un qui achète 5 bobos en raison de 4 millions de francs guinéens et qui les aide dans une fosse sceptique et qui prend sur son salaire la somme de 4 millions pour rembourser, est-ce que ce dernier est normal, M. le Président ? Ensuite, ce que vous ne savez pas, M. le Président, il a dit qu'il peut tirer avec sa main, sans armes, lui, il a dit qu'il peut tirer avec sa main, M. le Président. Quelqu'un qui est normal peut affirmer ça ? Et sans oublier, M. le Président, certainement, le parquet ne vous a pas informé, ce monsieur s'est battu à la maison centrale avec Jean Guilavogui pendant que la blessure de Jean Guilavogui n'était pas encore guérie. Il s'est battu contre lui là-bas. Il s'est battu contre un agent de la garde pénitentiaire, M. le Président. Le résisteur est là, il peut témoigner, M. le Président. C'est un monsieur qui n'est pas normal, il est en train d'aller de coq à l'âne. Regardez ce qu'il a fait hier, il croyait qu'il était sous un manguier, il s'est levé sous-doutement dans le but de cueillir une mangue, M. le Président. Il n'est pas normal. Donc, encore une fois, M. le Président, nous, nous n'avons jamais abordé dans le sens d'une cause de non-imputabilité, mais nous avons observé que notre client ne se trouve pas dans un état mental normal. Nous pensons que il est tout à fait normal et régulier, M. le Président, et conforme à la loi, que votre cour ordonne qu'il soit admis dans un hôpital psychiatrique pour subir des examens. seul le médecin psychiatrique, à travers son rapport, à travers ses conclusions, peut affirmer à la cour qu'il est normal et qu'il peut tout à fait continuer, comment dirais-je, le procès, M. le Président. Nous n'avons aucune intention de le soustraire dans les mains de la cour, M. le Président. Aucune intention. Et ce n'est pas une première fois, M. le Président, je me souviens au temps des feux Hélas Boubacar Soto, premier président de la cour d'appel, le paix à son âme. Lors d'une de ses sessions d'assises ici, à la première audience, M. le Président, le premier jour, le premier accusé qui est passé à la barre, il n'était pas dans un état normal. Nous avons soulevé cette question, nous avons demandé qu'il soit admis et la cour n'a pas tardé à ordonner cela, M. le Président. C'est une mesure conservatoire. Si le médecin dit qu'il est dans un état normal, mais il reviendra à continuer le débat, pour le moment, la partie civile et la défense peuvent valablement réserver leurs questions jusqu'à ce que le médecin se détermine, M. le Président. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je voulais ajouter quelque chose. C'est quoi ? C'est que M. le capitaine Momandou, Adam Amara, ici présent, est un client pour lequel j'ai déposé une lettre de constitution en bonne et due forme. je vais vous dire, M. le Président, ce sont ses parents, sa grande soeur, parce que c'est important de préciser, il est venu me voir quand pratiquement la procédure d'enquête était complètement terminée. Sa soeur m'a dit à mettre « J'ai mon petit frère à la maison centrale. Dans un premier temps, on lui a conseillé de constituer un avocat. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Il dit qu'il peut se défendre seul parce qu'il estime qu'il n'a rien fait. Mais, c'est quand tout le monde a insisté, sa grande soeur est venue me voir. Alors bref, j'ai déposé ma lettre de constitution quand déjà toute la procédure d'enquête avait été épuisée. Mais, M. le Président, la semaine qui a suivi, quand je suis allé prendre contact avec le capitaine de Maman de Adam Amara à la maison centrale, j'ai échangé un peu avec lui. J'ai pressenti qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas en rond. Alors, je suis revenu le même jour, M. le Président, je le dis sous mon serment, le capitaine de Maman de Adam Amara ici présent m'a appelé à 5 heures du matin. Je vous dis bien à 5 heures du matin. Il m'a appelé, chez le Président, à mettre, moi je n'ai pas peur, moi je n'ai peur de rien. Je viendrai devant la cour, je dirai la vérité. Ce que je connais, je dirai, mais ce que je ne connais pas, je ne dirai pas. J'ai attendu, il a fini de parler. J'ai dit, mon capitaine, est-ce que vous avez regardé l'heure à laquelle vous m'avez appelé? Il m'a dit, non, maître, je n'ai pas regardé l'heure, bon, si je vous ai dérangé, excusez-moi. Il a raccroché le téléphone. À 5 heures du matin. Le lendemain, à la première heure, j'ai appelé sa grande soeur. J'ai dit, Adia, j'ai des problèmes avec mon client parce qu'aujourd'hui, il m'a appelé vers 5 heures. Il a commencé à me parler de ceci. Il dit, ah, maître, excusez-moi, il y a une précision que je voulais vous faire, c'est quoi? C'est que votre client a été admis à un moment donné à l'hôpital pour un problème de pichiatrie. J'ai dit, est-ce que, Adia, vous avez ce dossier, son dossier médical? Il m'a dit, ah, maître, ce dossier se trouve soit entre les mains de ton client ou le dossier se trouvait entre les mains de sa jumelle. Mais malheureusement, sa jumelle est décédée quand lui-même était à la maison centrale. Il dit, donc, tu ne peux pas avoir le dossier si ce n'est pas avec lui. Parce que ce soit lui qui a le dossier ou c'est sa jumelle or, sa jumelle est décédée. Donc, vous comprendrez, M. le Président, quand le dossier était devant la chambre de mise en accusation, quand c'était devant le président Yahya Kairaba, le problème a été soulevé. J'ai soulevé le problème, le procureur général ici présent était là, les avocats de la partie civile en la personne de maître Moribumboa était présent. La chambre de mise en accusation a débattu ma demande déposée et a mis l'affaire en délibéré. Les magistrats qui ont connu ce dossier sont là. Vous pouvez le demander. L'affaire avait été mise en délibéré par rapport à cette demande parce que j'avais demandé à ce que mon client soit admis dans un hôpital où il pouvait être soumis à des examens. Quand l'affaire a été mise en délibéré, le président m'a demandé « Bon, prends contact avec les gens pour que tu m'amènes un tableau des experts et médecins spéciatifs pour que je puisse envoyer ton client au niveau de celui-là. » Alors, j'ai fait le tour, on m'a parlé de docteur Diakiti. Peut-être que certains le connaissent. Diakiti je suis allé le voir et je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit « Bon, quand la décision va tomber, on va voir ce qu'on pourra faire. » Mais, M. le Président, malheureusement, cette arrêt n'est jamais tombée. Cette arrêt n'est jamais tombée par rapport à cette demande. Les magistrats qui ont connu ce dossier sont là. M. le Président, vous pouvez vérifier à leur niveau. Donc, si j'apprends ce matin que ce problème n'a jamais été posé, c'est parce que ceux qui disent ça ne sont pas informés de ce dossier. Ils ne savent rien de ce qu'il y a dans ce dossier. Ce problème a été bel et bien soulevé. L'affaire a été débattue et a été mise en délibérée. Cette décision n'est jamais tombée. Voilà pourquoi M. le Capitaine Mamadou Adama Mara n'a jamais été reçue devant un médecin spécialiste. Donc, qu'il vous plaise, M. le Président, puisque, encore une fois, cette demande est présentée devant vous, qu'il vous plaise, d'y accéder, M. le Président, ordonner à ce que le Capitaine Mamadou Adama Mara soit reçu par un spécialiste. M. le Président, je vous remercie. Je pense que ça suffit maintenant. Une dernière fois, M. le Président, peut-être, pour la défense. M. le Président, je voudrais rassurer votre cours, la partie civile, le ministère public, y compris, que la défense n'entend pas plaider l'innocence de ses clients sur l'état de santé ou le sort du Capitaine Mamadou Adama Mara. Parce que l'impression qu'on est en train de donner, c'est qu'on peut dire que nous voulons fonder notre plaidoirie tous nos moyens de dépense sur le fait que M. le Président, M. le Président, Mamadou Adama Mara serait malade. Permettez-moi, l'expression de l'homme de la rue serait un fou. C'est nous qui connaissons ce que cela représente. Vous n'êtes pas une juridiction de charlatanisme ou de miracle. Vous êtes saisi des faits. Mais quel que ça coûte de juger de la personnalité, même pas des autres, mais de celui qui est là. ça ne coûte rien. Ou bien, l'accusation et la partie civile ne font de leur preuve que sur les déclarations de ce capitaine. De toutes les façons, peut-être, comme moi, beaucoup d'autres ont constaté à l'audience d'hier. Ce capitaine portait, sauf si je me trompe, sur cette même chemise, quelque chose qui ressemblerait à un boubou en contedate que nous appelons un peu la députée. Donc, cette bande. Moi, ce matin, j'ai voulu porter cela, mais on va me dire peut-être, je suis un charlatan, je veux le sortir de cette situation. Donc, j'ai évité, parce que même porter ces boubous maintenant, devient une infraction. à cela, je ne vois pas l'examen auquel, éventuellement, votre tribunal va redonner qu'il soit soumis pour les enfreindre à l'évolution de ce débat. Ce n'est pas qu'on veuille le soustraire. De toute évidence, un crime n'est jamais parfait. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? Cela est valable non seulement pour les prétentions de la partie civile, mais aussi, je parle de crime quant à l'absence de preuves à ce qui concerne le ministère public. C'est cela. Je vous remercie. Il n'y a plus d'autres observations par rapport à ce domaine ? Vous le procurez ? Les questions ? Plus rien, hein ? Bon, ce que la Cour voudrait vous demander. Cette question d'expertise sera répondue ultérieurement. Nous allons continuer le débat avec l'accusé et d'ici la fin de son interrogatoire, nous verrons quelle sera la mesure à entreprendre. Voilà. monsieur Marat, vous allez prêter attention au procureur qui va continuer à vous poser des questions et vous allez les répondre si vous avez des réponses à donner. D'accord. Vous avez compris ? Oui. Monsieur Marat. Présent, monsieur le procureur. Hier, vous avez dit que votre signature a été scannée. Vous maintenez ? Vous avez dit ma signature est scannée. Vous maintenez ? Oui. Parce que vous avez signé où pour qu'on scanne votre signature ? Vous dites ? Où vous avez signé pour qu'on scanne votre signature ? Où avez-vous signé pour qu'on scanne votre signature ? Durant mon récession, j'ai signé trois fois. À quel niveau ? À l'enquête préliminaire. À l'enquête préliminaire, vous avez signé quand vous avez fini de déposer ? Ce jour-là, on m'a poussé vite à signer parce que la commission avait soif de recevoir mon dossier. Non, monsieur Marat. On ne vous a pas dit de signer avant que vous n'ayez déposé. C'est quand vous avez fini de déposer à l'enquête préliminaire qu'on vous a dit de signer votre déposition. Je vous dis que ce jour-là, de 9h à 16h, ils étaient avec moi, les gendarmes. En train de vous interroger ? Oui. À la fin de l'interrogatoire, on vous a dit de signer votre déposition. Oui. Bien, c'est ça. Et c'est la déposition que vous avez signée que je vous ai montrée hier. Vous m'avez dit que ce n'est pas ma signature, elle est scannée. Elle est là. Est-ce que maintenant, comme elle est scannée, vous pouvez reprendre votre signature là avec la permission de la cour ? Votre propre signature. Vous pouvez la faire là. Papier vierge. Voilà, BIC. Signé trois fois pour la cour, pour tout le monde. Signé trois fois. Donnez-lui un soumet. de la cour. Oui. OK. S'il vous plaît, M. Marat. Je sais qu'il n'a pas fini, M. le Président. Voilà ce que... M. Marat, retournez le papier, signez trois fois gros de haut en bas. Retournez le papier, signez-moi trois fois gros. Voilà. En bas. Faites la même signature. En bas. Un peu plus loin. En bas. Voilà. Voilà. Faites la même signature. Bien. Je vous remercie, M. Marat. M. le Président, c'est la même signature qu'elle a. Même s'il a fait l'effort de ne pas exactement faire la même chose, de toutes les façons, là-dessus, il n'y a pas de discussion parce qu'il a dit que sa signature a été scannée. Et donc, c'était effectivement sa signature. M. Marat. Présent, M. le Président. À quelle date le féticheur a livré les boubous ? Vous a livré les boubous, vous ? C'est le 5 août. De quelle année ? 2011. M. Marat. Oui. À quelle date vous êtes parti pour votre traitement au Maroc ? Je crois que c'est en septembre 2010. Soit le 6 ou bien le 12. Soit le 6 ou bien le 12. Ce Président, M. le Président de la Cour, ces questions-là, je les ai posées simplement pour vous dire que celui qui est là est lucide. Hier, vous lui avez posé la question une fois, une fois, il vous a répondu, les boubous ont été livrés le 11 août. Hier, vous lui avez posé la question, quand est-ce qu'il est parti au Maroc ? Il vous a dit septembre 2011, précisément le 12 septembre. Il a dit tout de suite, c'est entre le 6 et le 12. Donc, allez savoir s'il est lucide ou pas. On dit ici qu'il a mis meilleur d'enlever une mangue. Il a voulu juste faire le geste. Ça se fait. Ça n'a rien d'un fou. Quand je dis que M. Marat divague, il le fait sciemment. Sciemment. La preuve. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit devant le juge d'instruction est à peu près la photocopie de la déposition qu'il a faite devant les officiers enquêteurs. Devant le juge d'instruction, vous reconnaissez vos déclarations que je ne vais pas maintenant relire. Vous ne reconnaissez pas vos déclarations devant les juge d'instruction devant les officiers enquêteurs, vous reconnaissez vos déclarations ? Non. Bien. Devant les officiers enquêteurs, M. Marat, vous avez été battu, vous avez été torturé de quelque manière que ce soit ? Torture morale, oui. Torture morale, c'est facile. Vous savez... J'ai fait trois jours sans manger. Merci. Vous savez, moi, par rapport au fait que vous dites torture morale, que tout le monde soutient, j'ai été torturé moralement. Vous savez, c'est très facile à combattre pour moi. C'est parce que torture physique, vous n'avez aucune preuve. Personne ne peut démontrer ici qu'il a été physiquement torturé. Parce que les tortures physiques sont visibles, c'est palpable. Tandis que les tortures morales, c'est une impression. Trois jours, on m'a pris... M. Marat, je ne discute pas, vous avez été torturé. M. le paysan, on m'a pris le 11, un vendredi, je suis porté à ma table, vendredi, samedi, dimanche, c'est lundi à 17h. Quand j'ai bousculé les hommes de garde, c'est en ce moment qu'ils ont dit d'appeler... Vous avez été entendu à la gendarmerie à quelle date ? Le 11. Le 11. Vous êtes venu à la gendarmerie à quelle date ? On vous a déféré à la gendarmerie à quelle date ? J'ai été entendu à la gendarmerie le 12, je suis venu le 11 à la gendarmerie. Vous êtes venu... Vous voyez, il est plus que logique. Il est venu effectivement le 11 à la gendarmerie. Il a raison. Et il a été entendu le vendredi 12 août 2011 à 16h. Il a raison. Un fou quand même. M. le paysan. S'il vous plaît. M. le paysan. S'il vous plaît. Permettez-vous. M. le paysan. Oui. Je suis un homme comme tout le monde. Hier, vous m'avez demandé, j'ai dit que c'est Dieu qui est là. Ensuite, j'étais sous la presse de la mort de ma jumelle. Je me défendrai. L'eau est versée. Mais à chaque fois que le sac vient sur moi, je me bats avec les jambes. Je l'ai fait avec ma famille. J'étais là-bas avec ma famille. Chaque fois que ça vient avec moi, je me bats avec les jambes. Même à la sécurité, je l'ai fait trois fois. Pas parce que j'ai peur ou bien faufilé, fure ça là. Je me reproche de vie. Je me défendrai. Mais mentalement, quand ça vient à moi, demander ce que soit ici, je me bagarre avec eux. Mais ici, ce que je peux faire, je me demanderai parce que je me reproche de vie. M. le paysan. Dis ça au M. le procureur. Elle a entendu. Elle a entendu. Devant toi, j'ai une instruction. Pourquoi avez-vous réputé la même chose ? Pourquoi vous avez dit la même chose ? Lorsque j'étais à la sécurité, lorsque j'étais à la sécurité, j'étais à l'aise avec le juge de l'instruction. C'est quand je suis venu à la sécurité qu'on m'a annoncé la mort de ma jumelle. Ce jour-là, qu'on m'a libéré. Que mon esprit a été libéré. Et lorsque mon esprit s'est libéré, ce jour-là, j'ai écrit deux lettres. Une lettre à Océan Boundouka, une lettre à Colonel Oussman Ossé. C'est là où je me suis retrouvé. Je l'ai dit. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de juge de casse-casse dans l'affaire du coup d'État. J'étais prêt à me défendre. Et aussi, j'étais dans le quartier. Donc, si c'est vrai que je suis dans un coup d'État, il ne faut pas qu'il me pardonne. Mais s'il y a un coup d'État, qu'il m'explique comment le coup d'État s'est effectué, tandis que l'armée guérinée que j'ai connu, en Saint-Lon et Libéria, n'a jamais eu peur de l'ennemi. Vous êtes allé quelque part. Moi, je ne vous ai pas demandé d'aller. C'est pour vous dire, quand je me suis retrouvé à la Sécurité, quand je me suis retrouvé à la Sécurité, M. le Président, j'ai écrit deux lettres à Général Bondouka et à l'enregistrement passé. Écoutez, écoutez. Deux lettres. Écoutez. M. Marat, allons doucement, doucement. Ne vous énervez pas. Non. Ne vous énervez pas. Écoutez sa question. Si vous avez une réponse, vous répondez. D'accord. C'est compris. Pourquoi, M. Marat, vous avez dit la même chose à la gendarmerie et devant le pôle de juge d'instruction ? Parce que ce que vous avez dit à la gendarmerie, votre procès verbal de la gendarmerie cadre à quelques différences près avec ce que vous avez dit devant le pôle de juge d'instruction. Procès verbal du pôle de juge d'instruction. Pourquoi c'est la même chose ? S'ils n'ont pas augmenté, ils n'ont pas modifié, ce que je dis à la gendarmerie et aux juge d'instruction ne peut pas me nuire, ne peut pas me faire autre chose parce qu'ils n'ont besoin que de la vérité. Si maintenant, ils ont besoin d'embellir parce qu'ils sont en manque, faire autre chose, ça, je ne serais pas d'accord. Mais ce que je parlais n'est pas mauvais. C'est un langage que moi. Vous pensez que les juge d'instruction ont augmenté quelque chose ou bien qu'ils ont mis des choses pour vous charger ? Je saurai l'approuver. Quand je ferai lecture, vous saurez l'approuver. D'accord. Donc, monsieur le président, permettez-moi. Vous avez dit devant les juge d'instruction ceci. On ne discute pas. Si c'est vous qui avez dit, vous dites oui. Si ce n'est pas vous, vous dites non. D'accord ? Oui. Le dimanche 17 juillet 2011, le lieutenant Ahmad Hidalgo m'a appelé au téléphone aux environs de 10 heures pour me dire de chercher beaucoup de sacs de riz parce qu'il allait faire un mouvement militaire, c'est-à-dire attaquer le domicile du président de la République. Non et non. Le ridicule ne tue pas. Je ne l'ai pas dit. Je vous ai répondu. Non et non. Ne vous énervez pas. Non et non, monsieur le président. Ne vous énervez pas. Non et non. Oui, oui, vous n'avez pas dit. Ça suffit. Merci. Voilà. Vous dites que ce n'est pas vous qui l'avez dit. Ça suffit. Merci. Bien, vous continuez en disant. J'ai répondu que Ahmadou tu as oublié que j'avais rêvé de toi et que tout ton corps était couvert de fourmis et si tu t'hasardes à effectuer cette opération, tu ne t'en sortiras pas et tous tes proches en pâtiront. Il m'a répondu à son tour en poular en ces termes. Bon, je ne peux pas dire l'expression peule, mais ce qu'il a dit qui voulait dire ceci, je le ferai quelles que soient les conséquences. C'est vous qui avez dit ça ? Non et non. Merci. Vous continuez. Ça, c'est devant le pôle de jus d'instruction. Vous continuez. Le lendemain, le lieutenant Mamadou Bobogallo m'a appelé au téléphone aux environs de 22 heures. Le président a beaucoup insisté hier sur votre entretien avec Amadou. Vous lui avez dit que c'était le matin. Mais c'est là, le soir, vous vous êtes entretenu avec le lieutenant Mamadou Bobogallo. C'est vous qui le dites. Il vous a appelé au téléphone pour vous dire qu'ils sont prêts pour attaquer le domicile du chef de l'État et que le véhicule est garé à cause à le long des rails. Vous vous souviendrez, honneur, membre de la cour, que cela a été dit déjà ici plusieurs fois. Est-ce que c'est vous qui avez dit ça ? Non. Bien. Également, je lui ai déconseillé de telles pratiques avant de le dire. Si de telles pratiques, si de telles opérations échouent, et toi et toute ta famille en périlons. C'est vous qui avez dit ça ? Non. Bien. Je note un détail ici. Est-ce que vous pouvez me dire que vous connaissez le lieutenant Mamadou Bobogallo ? Lieutenant Mamadou Bobo était du génie. Qu'il soit mort ou fuite, le lieutenant Mamadou Bobo était du génie. C'est un lieutenant Mamadou génie, génie route. Vous le connaissez ? Oui. Est-ce qu'avant aujourd'hui, avant votre arrestation, vous saviez, même si vous ne le fréquentiez pas comme vous l'avez dit, où il habitait ? Le lieutenant Mamadou Bobo, je le dis ici, devant tout le monde. En 2000... Le lieutenant Mamadou Bobo habite où ? Vous connaissez son domicile ? Je ne connais pas son domicile, mais il habite à Simambosia. Merci. J'ai dit ça, je n'ai pas voulu lire pour ne pas que vous me répondiez encore. Ce n'est pas moi qui ai dit. dans vos explications, vous dites, je précise que Bobo, bien que régulièrement domicilié au quartier Simambosia, a dû quitter les lieux car finalement identifiable et est actuellement retranché dans le quartier d'Arest-Salam. C'est vous qui avez dit ça ? Non. Bien. Bon, vous avez dit que les boubous ne sont jamais parvenus à Bobo. Qui a donné l'argent pour confectionner les boubous ? Si j'ai bonheur, je vous l'ai dit ici hier, ce n'est pas lui qui était nécessité. C'est des enfants nomades nécessiteux qui veulent se déplacer de Sikri pour Magnana qui ont envoyé l'argent. Mais les bœufs qu'ils ont répandu sont restés dans le village là-bas, à l'intérieur de Fouta. Donc, celui qui a payé les bœufs c'est le nommé Lamine. C'est Yahya, propriétaire des bœufs. Leur père est mort, d'un sud malien, qui a laissé beaucoup de bœufs. C'est à cause que les enfants se démettent pour rentrer à Magnana. Capitaine, vous êtes militaire. Vous êtes militaire. Je le suis. A l'origine, pourquoi on fait les boubous de protection ? Pourquoi, vous militaires, vous faites les boubous de protection ? Qu'ils soient militaires, procureurs, qu'ils soient militaires, procureurs, les femmes, ici en Guinée, même les femmes portent les boubous de protection. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour leur conviction, on ne sait pas. Peut-être pour se protéger ? Les boubous la protègent contre quoi ? Les boubous ? Les boubous protègent plusieurs choses. Selon la foi de Sous-Joubène, selon... Ils protègent contre quoi ? Vous savez, moi, je suis un croyant pur et dur. Il n'y a que Dieu qui protège. Pur et dur. Maintenant, vous, vos boubous-là, auxquels vous croyez, ils protègent contre quoi ? Un militaire, par exemple, ou un civil, ça peut protéger contre le coupe-coupe ou contre la balle. Contre le coupe-coupe ? Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un porte le boubou-là, on prend le coupe-coupe pour l'agresser. Certains... Il devient quoi ? Invulnérable ? Ça ne l'atteint pas ? Selon la fabrication, selon le Dieu du fabricant, il y a plusieurs façons. Moi, je parle pour moi, je ne connais pas pour les autres, mais il y en a plusieurs. Votre boubou vous protège contre quoi ? Mon boubou ? Oui. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui fait le boubou pour moi. Moi-même, j'ai fait le boubou pour moi. D'accord. Le boubou que vous faites là pour vous-même, ça vous protège contre quoi ? Moi ? Contre tout mal. Contre tout danger. Contre tout danger. Oui. D'accord. Vous avez dit que qui vous a donné l'argent pour acheter les boubous, pour faire les boubous pour lui ? Qui vous a donné l'argent ? Yaya ? C'est Yaya le propriétaire. C'est Yaya le nécessiteux. Yaya est frère. Voilà. Voilà ce que vous avez dit. Voilà ce que vous avez dit devant le poum. Pas là. Devant les officiers enquêteurs et devant le poum. Au total, la mine a financé quatre boubous pour la confection des cinq et c'est le nommé Yaya qui est venu verser les deux premiers millions dix jours après l'attaque. Le féticheur Joe Zumanigi a pris cette avance pour aller confectionner les dix boubous en Massenta. Le 5 août 2011, le féticheur est revenu à Conakry comme vous l'avez si bien dit avec les boubous et la mine ainsi que Yaya sont venus chercher les boubous avec les deux autres millions. Ce n'est pas vous qui avez dit ça ? Sur ce cadre encore, non, mais je peux donner des précisions. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Mais donnez les précisions alors. Je le dis. Le 3, le 3, Yaya est venu, il a donné une partie. le 5, le fabricant m'a exigé de partir et de reprendre les deux autres à Ta-Bompa. C'est en ce moment comme Yaya au Conakry, il n'est pas rentré encore que Yaya envoie les deux autres millions. Donc, entre le 3 et le 5, que les deux millions sont venus. Maintenant, le fabricant avait dit que lui, il partait à Massenta. Mais quelque chose que je n'ai pas apprécié. Quelqu'un qui va à Massenta, il travaille 5 jours, 6 jours, 7 jours, une semaine. Non, 5 jours. Il revient en moins d'une semaine. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, du 3 au 5, Yaya a fait le versement. C'est Yaya qui a donné l'argent. Mais pourquoi vous, vous avez dit devant le pôle de juillet d'instruction qu'au total, Lamine Diallo a financé 4 millions pour la confection des 5 millions ? Non, ce n'est pas Yaya Diallo qui a financé. Lui, il a dit de sa manière. Ce n'est pas Yaya qui a financé, c'est Yaya qui a payé. Ce n'est pas Lamine Diallo. Lamine Diallo paie le bé avec l'enfant. L'enfant est en train de pas aider les deux. Mais c'est écrit ici, Pourtant, vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord. Vous avez signé ? Je ne suis pas d'accord. Vous avez signé, je dis. Je ne suis pas d'accord, M. le procureur. Ce n'est pas votre signature ? Autant pour moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas votre signature ? Non. D'accord. Vous avez dit, là, c'est ma dernière question, M. le Président, parce que j'avais déjà posé la question, je reviens dessus, parce que je crois qu'hier, on était un peu pressé. Vous avez dit que vous avez en souillé les 4 boubous de protection dans la force sceptique. Il est resté pour vous. Les juges ont fait un transport, ils ont saisi le boubou, même si je ne le vois pas ici, je crois qu'il doit être au greffe quelque part. Pourquoi vous n'avez pas jeté votre boubou, vous ? Ici, je le dis devant la cour, devant mes avocats, devant mes amis, j'étais prêt à le montrer à Colonel Edouard Thaya. C'est des gens qui avaient beaucoup confiance en moi. Je peux vous mentir, mais je ne pourrais pas leur mentir. Vous voulez le mentir au colonel ? Pour prouver que j'avais reçu le boubou lorsque l'on m'a pris la gendarmerie. D'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, lorsque l'on m'a pris la gendarmerie, qu'est-ce qui me coûtait cher de prendre mon boubou et jeter ? Je pouvais dire non, j'ai tout jeté. J'ai gardé pour moi. Pourquoi ? C'est pour des preuves, parce que je peux montrer à mes chefs. Quand on place le lieutenant Bobo et mes amis, l'hélamine, colonel T.A., Galefa, et Boston, j'ai préféré ceci-là. Là, vous parlez. Vous ne faites pas la fête de nous baser la... Vous ne faites pas la fête de nous baser la... Même les deux minutes de nous baser la... Même les deux minutes... Les deux minutes... Le portement-là, c'est pour vous, il n'y a pas pour moi. Il a baissé la tête. Qu'est-ce qu'on peut en parler ? Il a baissé la tête, Monsieur le procureur. Monsieur, monsieur... Le procureur a baissé la tête. Le portement-là, c'est pour vous, il n'y a pas pour vous, il n'y a pas. Monsieur Mamadou Adama. Présent, Monsieur le procureur. Calmez-vous. Je suis d'accord. Ne m'invétivez pas. Je suis d'accord. Moi, je ne fais que vous poser des questions pour que la Cour puisse avoir jusqu'où vous êtes mêlée dans cette affaire. Le fait pour vous aider à demander est-ce que le bâtiment a ce pouvoir ? C'est ma première voie qui fait le service. Il va écouter les questions. Il y a une précision. Donnez-moi 30 secondes. J'ai compris, il y a une précision. S'il vous plaît, c'est très important. Écoutez, vous verrez la parole tout à l'heure. D'accord. Écoutez. Monsieur Marat. Président, autant pour moi. Ne vous énervez pas. Pourquoi, monsieur Marat... Je bégueille maintenant, je parle rapidement. Je sais qu'il s'est transformé en la rapide. Monsieur Marat, écoutez la question. Monsieur Marat, pourquoi vous avez gardé votre boubou pour le montrer au colonel Théan ? Vous avez dit. Oui. Vous dites que vous vouliez le convaincre. Vous vouliez le convaincre de quoi ? Je ne l'ai pas dit que je voulais le convaincre. C'était pourquoi, alors ? Je dis, si vous me demandez... Je ne peux pas mentir à mes amis. La classe 90, aujourd'hui, c'est eux qui commencent. Un. Deux. Deux. Yaya, frère, ne le méritait pas. À partir du moment où il y a une situation pareille, je donne à un enfant qui va à Ségiri, vivant à ma nana, est-ce qu'il va partir là-bas ou pas ? J'allais me reprocher de quelque chose. J'ai pris tout, j'ai mis là-dedans. L'argent qu'on m'a donné pour le Maroc, à cause de mon biais là, j'ai dit au petit, comme il est d'orphelin et père et de mère, il dit, ce que tu vas faire, quitter Ségiri, partir jusqu'à Sardou, déplace un camion, tu cherches un papier de l'élevage, un papier de la douane. Je l'ai enfoui, comment dire ? J'ai gardé mon boubou pour recevoir parce que ça, c'est le fabricant qui m'a donné pour me récompenser. J'ai l'air d'avoir un client. Si quelqu'un a profité, c'est lui qui a profité. Donc, vous avez gardé votre boubou parce que vous, vous pensez que vous n'avez rien perdu. C'est ça ? J'ai gardé mon boubou parce qu'on me l'a proposé, mais pas parce que je n'ai jamais combattu avec ça. J'ai toujours combattu avec le boubou. Et pourquoi alors vous avez mis les autres boubous dans la foie sceptique et vous avez remboursé les 4 millions pourquoi ? J'ai dit à l'enfant, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il faut prendre Dieu. Pourquoi ? Pourquoi il y a un seul Dieu ? Il faut prendre Dieu. Pourquoi ? Que vous avez un boubou ou pas, si le mal arrive, ça va arriver. Il faut rentrer. Tu continues ton travail. Mais attendez. Vous êtes en train de prêcher la bonne parole aux autres. Il faut prendre Dieu. Que le mal arrive ou pas, allez continuer votre travail. Vous-même, vous avez le boubou. Pourquoi vous vous gardez, vous dites aux autres, croyez en Dieu ? Pourquoi ? Parce que vous, vous avez dit que ces boubous-là ont certaines propriétés. Vous vous gardez, vous dites aux autres, non, allez, croyez en Dieu, je vais jeter vos bousbous dans la foie sceptique, tenez la valeur. C'est quoi ça ? Il y a quelque chose qui cloche là ? Rien ne cloche. Pour moi, pour moi, en tout cas, quelque chose cloche. Il n'a qu'à partir lui-même chercher ailleurs, comme il connaît ma sainte ou connaît ailleurs, mais moi, pour moi, j'ai mis dans la force et je lui ai remboursé son argent parce que c'est un enfant en train de perdre de mère. D'accord, d'accord. Vous avez dit devant les juges d'instruction que monsieur, le lendemain, Boboma a encore appelé le motif de la confection des bousbous au téléphone pour me dire qu'il est à Darasalam et qu'il voulait quitter le pays. De l'aider donc à avoir cinq bousbous de protection pour lui et ses amis civils qui sont Amadou Ouri, Amadou Bar, Lamine Gallo, Le Financier et Yaya dont je ne me souviens plus de son nom de famille. Je ne l'ai jamais dit. C'est fabriqué de toute pièce. Vous ne l'avez jamais dit ? Oui. Mais je vous dis, hé, capitaine, ne vous énervez pas. C'est un procès verbal qui est fait devant trois juges d'instruction. Je dis, je le parle devant vous et devant vous. Je ne l'ai jamais dit. C'est fabriqué. C'est les juges d'instruction qui l'ont fabriqué. Je dis que c'est fabriqué de toute pièce. Merci. Je suis là, mais chacun est responsable de l'acte de l'équipé. Merci. Chacun de nous est responsable de l'acte de l'équipé. Merci. On s'arrête là. Moi, j'étais malade, couché à la maison. Chacun de nous est responsable de l'acte de l'équipé. Je vais voir ici mes amis généraux. Chacun est responsable de l'acte de l'équipé, mais je le fais là. Je suis couché malade. Je ne peux même pas courir. C'est bien qu'il a fait que je suis venu. Par accident. Comment est-ce qu'une armée qui est équipée de tout matériel pour n'accepte à ce que quelqu'un un petit groupe fait ça ? Et maintenant, on peut ouvrir nos bagages. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est Dieu qui vous a amené ici. Peut-être que c'est Dieu qui va vous enlever d'ici. Écoutez les questions qu'on vous pose. Ne vous énervez pas. Dieu ne pousse personne à commettre du mal. Dans toutes les religions, on prêche la bonne parole, le bien. Vous êtes là où le Satan conduit. Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu. Je vous le dis. Merci. De toute façon, je ne vais pas discuter avec vous. Hier, à l'interruption, je vous ai vu discuter avec M. Alpha Omar Aoubé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? M. Aoubé ? Oui. M. Aoubé ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? M. Aoubé, il m'a dit pourquoi je ne m'ai pas séduit depuis le matin. Il m'a reproché pourquoi je ne l'ai pas séduit. Bien. Moi, j'étais là à ma place. M. Aoubé est là. On a vu qu'il était en train de vous dire calme-toi, parle doucement. Quelle est la relation entre vous et M. Aoubé pour que, à l'issue de votre passage ici, il vous dise calme-toi, parle doucement. Pourquoi ? Pourquoi ? J'étais là, je l'ai vu, hein ? J'étais là. J'ai vu autre chose. J'ai vu Mme Fatoubaïa dire aussi la télévision est là, on peut passer les images. Une autre fois, j'ai vu Mme Fatoubaïa dire à ses voisins là-bas qu'il faut le déstabiliser. Il faut plus que ça, madame, pour me déstabiliser. Vous l'avez dit, je l'ai vu. Monsieur, pourquoi M. Aoubé va vous dire pourquoi M. Aoubé va vous dire calmez-vous si vous n'avez rien de commun avec lui ? J'en ai fini, M. le Président qui répond à ma question. M. le Président, c'est une belle question. Même ce matin, même ce matin, les pénitentiaires sont là. M. Aoubé nous a reproché, il dit de ne pas crier. Si vous, vous êtes content, nous ne sommes pas contents. Il a dit aux gens de ne pas crier. Quand nous sommes venus le matin, on parlait, chacun filmait, il nous a reproché, il dit de ne pas crier. Hier, il me dit pourquoi tu ne vas pas saluer depuis le matin ? Il me l'a dit et je n'ai connu pas la sûreté. Bon, il vous a dit pourquoi vous ne m'avez pas salué depuis le matin ? Vous reconnaissez hier qu'après votre interrogatoire ici à la pause, vous avez eu un entretien avec M. Aoubé ? Vous reconnaissez cela ? Vous le reconnaissez ? Vous le reconnaissez ? Vous le reconnaissez ? Après votre interrogatoire ici, quand le Président a dit qu'on va en pause, vous reconnaissez que vous avez eu un entretien avec M. Aoubé ? Oui ? Vous le reconnaissez ? Oui ? J'en ai fini, M. le Président. Je vous remercie. Merci. Les avocats de la partie civile. Oui. M. le Président, merci. Oui, vous pouvez voir. M. le Président. Il est en train de voir. J'ai déjà dit qu'on peut l'amener à l'hôpital. Pardon ? On peut l'amener, on peut l'amener à l'hôpital. Je ne l'amener pas à l'hôpital. Il a l'amener à la procédure. Il a l'amener à la procédure. Il a l'amener à la procédure. Oui. Il a l'amener à l'hôpital. Il a l'amener à l'hôpital. Oui. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Président. Oui. M. Mamadou Adama Mara. Présent, M. le Président. Que vous avez appelé... Mesdames et Messieurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission GIDE Justice et Information Droits à porter sur la comparution du lieutenant Mohamed Komara alias Rambo. Cet accusé qui devait partir en Chine mais qui s'est retrouvé à la maison centrale de Conakry. Aujourd'hui, il poursuit ses pérégrinations judiciaires à la cour d'assises de Conakry. Je pense que son témoignage vous a particulièrement édité. Mesdames et Messieurs, GIDE vous a été proposé par Abdullah Jibril Diallo. Merci de l'avoir pratiqué. Merci de l'avoir regardé cette vidéo !